Chaque État a un nombre de membres au Collège électoral qui est déterminé par sa représentation au Congrès. C'est-à-dire que, prenons un exemple, la Californie a, et je donne les chiffres au hasard, 25 élus à la Chambre des représentants et ses deux sénateurs, 25 plus 2, 27, ça signifie que le jour de l'élection, la Californie a 27 grands électeurs dans le Collège électoral. Ces grands électeurs sont désignés par un scrutin majoritaire à un tour, au niveau de chaque État. Cela signifie que le candidat qui, le jour de l'élection, arrive en tête dans cet État, arrive en tête et n'a pas forcément la majorité absolue. Il arrive en tête à 48%, par exemple, alors que tous ses concurrents sont en deçà. Ce candidat va obtenir l'ensemble des grands électeurs au Collège électoral pour la Californie. Ces grands électeurs vont se réunir en décembre de l'année électorale, donc un mois après l'élection des grands électeurs. Et le décompte des voix des grands électeurs va être fait au Congrès. C'est à l'issue de cette cérémonie, puisque en fait les jeux sont déjà faits. Donc à l'issue de cette cérémonie, que l'on sait exactement, finalement, légalement, qui est le prochain président des États-Unis, qui rentrera en fonction au mois de janvier. Le Collège électoral est très critiqué aux États-Unis, en particulier à gauche. Très précisément parce qu'on considère que le Collège électoral n'est absolument pas démocratique. D'où vient ce Collège électoral ? Pourquoi cette spécificité américaine ? Pourquoi est-ce que les États-Unis sont la seule démocratie occidentale à fonctionner avec un Collège électoral ? Eh bien, pour le comprendre, il faut remonter à la fondation du pays, comme toujours, à la Constitution. À la Constitution, les pères fondateurs, ceux qui ont rédigé en fait la Constitution, voulaient mettre en place un système où le peuple pourrait s'exprimer. Mais en même temps, ces pères fondateurs se méfiaient des impulsions populaires. Et donc, ils ont mis en place ce Collège électoral dans la Constitution pour filtrer la volonté populaire ou les excès de la volonté populaire, tels que des gens aisés de la fin du XVIIIe siècle pouvaient se la représenter. Alors, ce Collège électoral, qui devait être un filtre, n'a jamais agi comme un filtre. Jamais. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Pendant tout le XIXe siècle, les partis politiques ont en fait pris la main sur le Collège électoral, qui n'a jamais fonctionné comme un filtre. En revanche, ce qui se passe maintenant, c'est que le Collège électoral, étant dans la Constitution, les Américains ne peuvent s'en débarrasser ou ne peuvent le réformer que grâce à un amendement à la Constitution. Un amendement qui est une procédure extrêmement lourde, puisqu'il faut une super majorité, comme on dit, une majorité extraordinaire au sein des deux assemblées qui font le Congrès. Et par ailleurs et surtout, il faut trois quarts des États qui sont favorables au changement. Or, si le Collège électoral a une utilité, c'est pour les États. C'est en fait une manière pour les États d'avoir du pouvoir et une visibilité dans la procédure électorale et sur le choix présidentiel. Donc en conclusion, ça signifie tout simplement qu'il est absolument impensable d'avoir trois quarts des États qui vont accepter de rogner leur propre pouvoir. Donc les Américains sont en quelque sorte bloqués avec ce Collège électoral. Un Collège électoral qui est très critiqué, de plus en plus critiqué, c'est vrai. Et pour de bonnes raisons, puisque en fait, ce Collège électoral est une distorsion de l'expression du suffrage. On a vu à plusieurs reprises que des présidents américains ont été élus avec une minorité des voix et en même temps une majorité au Collège électoral. C'était le cas de Donald Trump en 2016. C'était également le cas de George Bush en 2000. Et on peut trouver d'autres exemples. Dans ces conditions, il n'y a aucun doute à avoir. Le Collège électoral est un problème pour la démocratie américaine à cause de cette distorsion du vote populaire qu'il crée.